Ben et Jenny étaient sur le point de se marier. Ils voulaient réserver un hôtel pour y fêter leur noce. Ils sont donc allés voir une organisatrice de mariage afin d'examiner quelques options. Elle leur a dit que seuls trois hôtels étaient disponibles pour le jour qu'ils souhaitaient et leur a montré quelques photos. Lequel devrait-il choisir ? Regarde de plus près les fenêtres du troisième étage du premier hôtel. Dans la dernière fenêtre à droite, il y a l'ombre effrayante d'un monstre qui apparaît de temps à autre. Cinq étoiles ou pas, personne n'aimerait se marier dans un endroit hanté, à moins de faire partie de la famille Adams. Et le troisième hôtel n'a que deux étoiles. Il n'a probablement pas toutes les installations nécessaires pour accommoder un mariage. Le meilleur choix est donc le deuxième hôtel. Excellent choix, dit l'organisatrice de mariage. Et vous avez de la chance car ils ont en fait une super offre de promotion. Si vous parvenez à répondre correctement à cet énigme, vous n'aurez pas à payer la location de leur salle de bal. La voici. Ceux qui l'ont, ne le disent pas. Ceux qui l'apprennent, ne le savent pas. Ceux qui le savent, n'en veulent pas. Qu'est-ce que c'est ? Connais-tu la réponse ? C'est de la fausse monnaie. Le lendemain, Ben et Jenny sont allés à l'hôtel afin de choisir la meilleure salle de bal pour leur fête. Le directeur de l'hôtel leur a présenté trois salles différentes où ils pourraient tout organiser. De la cérémonie elle-même, au dîner et à la fête qui s'en suit. Laquelle devrait-il choisir ? Tu vois ce petit trou de souris dans le coin de la première salle de bal ? Le couple ne voudrait sûrement pas que de tels intrus gâchent la fête. Quant à la deuxième salle de bal, le lustre semble pouvoir tomber à tout moment. Ce n'est pas l'option la plus sûre, ils devraient donc choisir la troisième salle de bal. Il était temps pour Ben et Jenny de choisir le menu du repas de mariage. Comme ils ne déboursaient rien pour le lieu, ils étaient prêts à dépenser sans compter, afin de servir des plats que leurs invités n'oublieraient jamais. C'est pourquoi ils ont appelé trois chefs étoilés. Chacun d'entre eux a préparé un plat différent et l'a présenté pour une dégustation. Quel chef ? Et par conséquent, quel plat devrait-il choisir ? Même si le plat préparé par le deuxième chef a l'air parfaitement correct, vois-tu cette petite queue de rat accrochée à sa toque ? Ratatouille, c'est bien sympa, mais pas si hygiénique. Le troisième plat ressemble à des spaghettis, non ? Eh bien, regarde encore ! Ce sont en fait de petits serpents. Les saveurs exotiques ne sont peut-être pas non plus la meilleure option. Alors, il ferait mieux d'opter pour le burger classique que le premier chef leur a préparé. Avant de prononcer leur vœu de mariage, Jenny devait bien choisir une robe. Elle est donc allée dans un magasin de couture pour vérifier leur collection de robes de mariée. Elle a décrit au styliste la robe qu'elle voulait pour sa cérémonie. Celui-ci a répondu qu'il avait la robe parfaite pour elle et qu'il la lui amènerait si elle répondait correctement à son énigme. Si une robe met une heure à sécher, combien d'heures faudra-t-il à six robes pour sécher ? Ça prend toujours une heure, puisqu'elles vont toutes sécher en même temps. Ben avait un dernier article à acheter sur sa liste de courses. Et c'était « Ceux qui attachent deux personnes, mais n'en touchent qu'une seule ». Peux-tu trouver ce que c'est ? Ben s'est rendu dans une bijouterie pour acheter quelque chose de bleu pour sa fiancée. Le propriétaire du magasin lui a présenté trois alliances différentes, avec des pierres précieuses bleues. Laquelle devrait-il choisir ? La deuxième bague porte une gravure à l'intérieur. Elle a donc dû appartenir à quelqu'un d'autre auparavant. La pierre précieuse de la troisième bague présente une minuscule fissure. Cela ne peut signifier qu'elle est faite de verre ou même de plastique. Ben devrait donc acheter la première bague avec un saphir. Ensuite, Ben et Jenny devaient envoyer les invitations. Une imprimerie leur a proposé trois versions différentes. Laquelle devrait-il choisir ? Tu te souviens du nom de l'hôtel qu'ils ont réservé ? C'était le Sunrise Lodge. Mais la première invitation dit « Sunset Lodge ». Celle-ci ne fera clairement pas l'affaire. Et sur la troisième invitation, leurs noms sont écrits en tant que Benny et Jenny. Ce n'est pas notre couple. Ils devraient donc choisir la seconde invitation. Avant le mariage, trois de leurs amis leur ont rendu visite. L'un d'entre eux a apporté un tableau en guise de cadeau de mariage, mais chacun des trois affirmait être l'artiste qui l'avait créé. Deux d'entre eux doivent mentir. Peux-tu découvrir qui est le véritable artiste ? Regarde la signature sur le tableau. Il est écrit « Dennis ». Maintenant, regarde le collier de leur troisième ami. Il porte la lettre « D ». Ce doit donc être lui, Dennis, l'artiste qui a peint le tableau. C'était enfin le jour du mariage, et les invités de Ben et Jenny ont commencé à arriver. Cependant, la sécurité de l'hôtel a repéré trois personnes à l'air suspect qui ne pouvaient pas avoir été invitées. Jette un coup d'œil à ces trois personnes. Peux-tu dire qui n'est pas censé être au mariage ? Tu vois ces bracelets d'hôtel avec l'inscription « Ben et Jenny » que portent le deuxième et le troisième type ? Cela ne peut signifier qu'ils ont bien été invités. Donc, c'est le premier mec qui s'est incrusté ici. Désolé mon pote, pas de boisson gratuite pour toi. Après avoir prononcé leur vœu, il était temps de faire la fête. Alors que Ben et Jenny dansaient, quelqu'un a renversé sa boisson sur la robe de Jenny. Mais personne n'a vu qui c'était. Jenny a repéré trois personnes qui auraient pu faire le coup. Jette un coup d'œil. Peux-tu dire qui a ruiné sa robe ? Le premier type a des tâches sur sa chemise, qui ressemblent à la boisson renversée. Mais elles font en fait partie du motif. Ce n'est donc pas lui. La troisième personne a l'air propre. Mais l'ourlet de la jupe de la seconde dame a l'air bien sale. Ce doit être elle la responsable. Après la fin de la cérémonie, Ben et Jenny ont voulu prendre une photo pour immortaliser ce moment à jamais. Mais regarde bien, il y a quelque chose d'étrange. Peux-tu repérer ce que c'est ? Tu vois cette femme qui se cache derrière les arbres et qui les observe ? Elle porte un chapeau de sorcière. Mais c'est une cérémonie de mariage et non une soirée costumée. Voilà qui donne la chair de poule. Juste avant qu'ils ne partent, Jenny a tout à coup disparu. Puis la sorcière est soudain apparue devant Ben et lui a dit « Tu ne pourras embrasser la mariée que si tu trouves celle que tu as vraiment épousée. » Ha ha ! Puis deux Jenny sont apparues devant Ben. Peux-tu dire laquelle est sa vraie femme ? Tu te souviens de la photo de mariage ? La Jenny de gauche est la vraie car son tatouage est du même côté que sur la photo. Maintenant que le mariage de Ben et Jenny était terminé, il était temps pour eux de choisir une destination pour leur lune de miel. Ils sont allés dans une agence de voyage pour y réserver des vacances. L'agent de voyage leur a proposé trois destinations différentes. Ibiza, Cannes et les Caraïbes. Laquelle devrait-il choisir ? As-tu remarqué les prévisions météo à la télé du bureau ? Il est écrit que le temps à Ibiza va être venteux dans les prochains jours. Et à Cannes, il va carrément pleuvoir. Il devrait donc choisir les Caraïbes et profiter du soleil. L'agent de voyage a dit qu'ils pouvaient surclasser leurs billets d'avion sans frais additionnels. Ce serait son cadeau de mariage pour eux. Mais il devait résoudre cet énigme. Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde tout en restant dans son coin ? C'est un timbre ! Salut, je t'ai préparé un test sur les animaux. Je vais te montrer des images et ta tâche sera de dire de quel animal il s'agit. Ça te paraît facile ? Nous allons voir. N'oublie pas de compter tes points et, à la fin de la vidéo, écris ton résultat dans les commentaires ci-dessous. On va commencer par quelque chose de facile. Après, on corsera les choses. Voici le premier. Qu'est-ce que c'est ? Une idée ? Bien sûr, c'est un kangourou. Dans la nature, les kangourous ne vivent qu'en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En voici maintenant un rose. Qu'est-ce que c'est ? C'est bien un flamand. Sais-tu qu'ils construisent leur nid avec de la boue ? D'après toi, de quel animal il s'agit ? C'est un âne. Cet animal est très intelligent et a une excellente mémoire. Il reconnaîtra un territoire et d'autres ânes qu'il n'a pas vus depuis 25 ans. Je ne me souviens même pas de la semaine dernière. Je sais que tu reconnaîtras celui-ci. Bien sûr, c'est un lama. Les lamas sont eux aussi intelligents. Ils connaissent assez bien leurs limites. Et ils se coucheront et refuseront d'aller plus loin si tu les surcharges. Peut-être qu'ils cracheront, mais ils ne te morderont jamais. Un lama m'a déjà craché dessus, ce n'était pas très agréable. Et cet animal ? Tu le reconnais ? Oui, c'est un koala. Ils ont des empreintes digitales uniques. Mais savais-tu qu'ils ont aussi une empreinte nasale ? Un autre adorable petit animal. Qu'est-ce que c'est ? C'est un tamia. Un seul tamia peut ramasser jusqu'à 165 glands par jour. Tu parles d'un bosseur. Et cet oiseau, tu le reconnais ? C'est un signe, bien sûr. Les signes vivent jusqu'à 20 ans et ils sont fidèles en amour. Je suis sûr que tu connais cet animal. Qu'est-ce que c'est ? C'est un raton laveur. Ils vivent presque partout, mais ils aiment bien avoir de l'eau à proximité. Cet énorme félin, qu'est-ce que c'est ? C'est un léopard. Ce sont des individualistes qui aiment passer leur temps tout seuls. Ils griffent même les arbres pour faire fuir les autres léopards. Et cette grosse bête, tu sais ce que c'est ? C'est un élan. Sais-tu qu'ils ne vivent que dans des endroits où il y a de la neige en hiver ? Quel est cet animal ? C'est un chameau. Une bosse ou deux ? Ils peuvent passer des semaines sans une seule goutte d'eau. Un humain ne peut tenir que trois jours. Et ce petit… Attends, qu'est-ce que c'est ? Un caméléon. Et non, ils ne changent pas de couleur pour s'adapter à leur environnement. Il y a d'autres facteurs, comme la température ambiante et même leur humeur. Je me demande si les caméléons ont parfois le blues. À ton avis, quelle est cette créature ? C'est une moufette. Elles sont immunisées contre le venin des serpents et peuvent même manger certains de ces dangereux reptiles. Je ne vais pas parler de leur odeur. Oups, trop tard, désolé. Dis-moi de quel animal il s'agit. C'est un morse. Ce sont des créatures très sociales qui vivent en troupeaux non mixtes. Et cet adorable animal, tu sais ce que c'est ? Un beluga. Ces gars-là mangent beaucoup. Et par beaucoup, je veux dire 27 kilos de nourriture par jour. Je sais que tu vas reconnaître cet animal. Alors, dis-moi. C'est un panda. Les pandas passent 10 à 16 heures par jour à manger. Je peux comprendre. Mais ils mangent surtout du bambou. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau ? Connais-tu son nom ? C'est un toucan. Ils font partie des oiseaux les plus brillants au monde. Ils peuvent aboyer, croasser et grogner. Au suivant. Celui-ci. Qu'en dis-tu ? C'est un calmar, bien sûr. Les calmar ont trois cœurs. Et ils se nourrissent parfois de calmar plus petits. Plutôt sans cœur pour une créature qui en a trois. Reconnais-tu cet animal ? C'est un bison. Ils ont une très mauvaise vue, mais une excellente ouïe et un bon odorat. D'après toi, de quel adorable animal s'agit-il ? C'est un panda roux. Leur régime se compose à 97% de bambous. Ils mangent aussi des œufs, des fleurs et des petits mammifères. Quel est cet animal ? C'est un blaireau. Ils sont un peu comme nous. Ils aiment la compagnie et apprécient de passer du temps en famille. Celui-ci est facile, alors n'hésite pas. C'est un zèbre. Leurs rayures sont uniques, tout comme nos empreintes digitales. En outre, ils peuvent dormir debout. Quel est ce petit oiseau ? C'est un kiwi. Même s'ils ont de jolies petites ailes, ils ne peuvent pas voler. Et puis, ils ont des moustaches. À ton avis, quel est cet animal ? C'est un furet. Ils font de bons animaux de compagnie. Sais-tu comment s'appelle cet animal ? C'est un oslo. Il dort généralement toute la journée et est actif au crépuscule et la nuit. L'ennui, c'est quand il se lance à l'eau. Avec ses osselets. Que quelqu'un m'arrête. Je suis d'accord, il est très mignon. Qu'est-ce que c'est ? C'est un womba. Ne te laisse pas tromper par cette boule de poils. Ces animaux peuvent courir à près de 40 km heure. Bien, que dis-tu de cette créature ? C'est un paresseux. Ils sont aveugles et extrêmement lents. Mais un paresseux est quand même trois fois plus fort que toi. Au suivant, quel est son nom ? C'est un émeu. Sais-tu qu'ils ont deux paires de paupières ? Une pour cligner des yeux et une autre pour empêcher la poussière de toucher leur cornet. Et cet oiseau juste là ? C'est un pigargue à tête blanche. Ces oiseaux ne vivent qu'en Amérique du Nord. De plus, les femelles sont plus grandes que les mâles. Et cet oiseau ? C'est un paon. Les paons aux magnifiques couleurs vives sont tous des mâles. Et leur beauté sert à attirer les femelles. À ton avis, quel est cet animal ? C'est un coyote. Ils aiment se faire entendre et peuvent produire onze sons différents. Un autre animal que tu reconnaîtras facilement. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un pingouin. Ils vivent en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Argentine et en Afrique du Sud. Et celui-là ? C'est une hyène. Ces animaux très sociaux vivent dans des clans pouvant compter jusqu'à 80 individus. Dans leur société hiérarchique, les femelles sont supérieures aux mâles. Chaque clan est dirigé par une femelle alpha. Et ça lui fait rire. Reconnais-tu cet animal ? C'est un marguet. Personne ne sait combien il en reste à l'heure actuelle sur notre planète. Et celui-là, qu'est-ce que c'est ? C'est un capybara. C'est l'un des plus grands rongeurs du monde. À ton avis, quel est cet animal ? C'est un lynx. Leurs pattes leur permettent de ne pas s'enfoncer dans la neige. Ce qui, bien sûr, les aide à chasser. Et à skier. C'est un porc épique. Il est parfois considéré comme un symbole solaire. Quel est cet adorable animal ? C'est un pika. Ils sont apparentés aux lapins. Ils ont une queue, mais elles restent cachées dans leur fourrure. Le suivant est difficile, alors je compte sur toi. C'est un sanglier. Ils vivent partout, sauf en Antarctique. Et celui-là, c'est vraiment de plus en plus difficile. C'est un tamarin, une espèce de singe. Ils vivent en groupe et s'il y a un problème, ils se secourent les uns les autres. Je vais te laisser souffler un peu. Cet animal est assez facile à deviner. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, c'est un ornithorynque. Sais-tu qu'ils sont venimeux ? Mais ne t'inquiète pas, ils n'ont encore jamais attaqué personne. Et cet animal ? C'est un suricate. Ils sont immunisés contre de nombreux venins. Du coup, ils ne craignent pas les ornithorynques. Quelle est cette petite créature ? Une belette d'Europe. Elle ne chasse que des animaux plus grands qu'elle. Quel courage ! Une idée ? C'est une loutre. Elle mange des oursins. 90% d'entre elles vivent en Alaska. Soit à l'outre bout du monde. Quel est cet animal, d'après toi ? C'est un pangolin. Son nom signifie « celui qui s'enroule ». Et c'est ce qu'il fait quand il est en danger. Il se couvre la tête et se met en boule si quelqu'un le touche ou le menace. Quel est le nom de ce bout de chou ? C'est un coca. On dit que ce sont les animaux les plus heureux du monde, car ils sourient tout le temps. Ils sont apparentés aux kangourous. Ils sont... Une idée ? C'est un fourmilier. Ces créatures ne se nourrissent pas seulement de fourmis. Les fourmiliers mangent aussi des fruits et des œufs d'oiseaux. À ton avis, quel est cet animal ? Un tarsier. Ils font partie des primates les plus anciens de la Terre. Ces animaux existent depuis au moins 55 millions d'années. Aujourd'hui, ils sont en voie d'extinction. Reconnais-tu ce poisson ? C'est un Glaucus atlanticus. Quoi ? Tu ne le savais pas ? Ils sont vraiment petits. Ils ne mesurent qu'environ 2,5 cm. Bien, est-ce que tu reconnais cet animal ? Une idée ? C'est un marsouin du Pacifique, le mammifère marin le plus rare au monde. Ils n'ont été découverts qu'en 1958. Et les scientifiques disent qu'il n'en reste que 10. Alors, combien d'animaux as-tu réussi à identifier ? Dis-moi tout dans les commentaires. Pendant plusieurs jours, un loup-garou géant a terrorisé les résidents de ta ville. Tu sais que ce loup-garou a une femme. Et c'est la seule qui peut calmer le monstre et l'aider à redevenir humain. Tu trouves trois filles. Chacune d'entre elles est potentiellement la femme du loup-garou que tu cherches. Tu demandes à sa femme de se montrer, mais aucune des trois ne s'avance. Tu dois repérer toi-même celle que tu cherches. Est-ce que tu vois ses poils sur les vêtements de cette fille ? Ce sont des poils de loup-garou. C'est donc elle, sa femme. Elle s'approche du monstre, l'enlace et il redevient humain. Tu as faim. Tu t'arrêtes dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un lui a volé tous les revenus de la semaine de son coffre-fort. Le voleur portait des gants et il n'a laissé aucune empreinte digitale. Les caméras de surveillance étaient éteintes. Tu sais que le propriétaire a déjà dû gérer des situations similaires. À chaque fois, l'assurance du restaurant a tout remboursé au propriétaire. Tu es persuadé qu'il met en scène ses vols pour arnaquer l'assurance. Examine attentivement ce bureau pour prouver que le propriétaire est coupable. Derrière la grille de ventilation. On voit bien les liasses d'argent voler. Tout à coup, quelqu'un pousse Stacy dans l'eau. Dans le royaume des mers, elle rencontre Neptune. Il est assis sur son trône entouré de trois sirènes. Neptune demande à Stacy de lui rendre le collier de perles de sa femme. Elle l'a perdue il y a peu de temps et Luke l'a retrouvée sur la rive. À ton avis, quelle est la femme de Neptune ? C'est la troisième. C'est la seule personne qui porte une bague de fiançailles. Stacy rend le collier à sa propriétaire et Neptune claque des doigts. Ses gardes amènent Luke dans la salle du trône. Neptune dit, je te laisse rentrer chez toi, mais tu dois choisir la bonne porte. Derrière la première porte, il y a des démons prêts à manger quiconque passe par là. Le sol derrière la deuxième porte est recouvert de lave. Et enfin, derrière la troisième porte, il y a des lasers qui coupent tout ce qui les touche. Par quelle porte Stacy et Luke devraient-ils passer ? La troisième, ils peuvent passer sous les rayons laser sans les toucher. Tu es pressé et tu oublies de verrouiller la porte de ton appartement en sortant. Quelqu'un est entré et a verrouillé la porte de l'intérieur. Tu dois utiliser ta clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu réalises que tu connais cette personne. De qui s'agit-il ? C'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette porte le même accessoire. Je suis venu vous remercier en personne. La porte était ouverte, mais vous n'étiez pas là, dit-elle. Un mystérieux chercheur en biologie t'invite chez lui pour le dîner. Il te fait descendre à la cave et il place trois assiettes devant toi. Les aliments qu'elles contiennent ne sont pas particulièrement appétissants. Dans le premier plat, il y a des champignons à lamelles blanches. La deuxième assiette est pleine de graines de ricin. La troisième assiette contient des cerveaux de poissons. Que choisis-tu à manger ? Le plat à base de cerveaux de poissons est le seul qui n'est pas toxique. Quelqu'un entre par étraction chez Mathieu pendant un orage très violent et vole beaucoup d'objets très chers. Mathieu appelle la police. Des officiers arrivent et commencent à interroger les voisins. Nicole dit qu'elle vit seule et qu'elle travaille depuis chez elle. Elle a passé la journée à l'intérieur. Jerry raconte qu'il est chef dans un restaurant italien. Il est rentré chez lui il y a une demi-heure seulement. Sophie explique au policier qu'elle n'est pas sortie de chez elle parce qu'elle était malade. Qui est entrée chez Mathieu ? C'est Nicole. Elle dit qu'elle a passé la journée à l'intérieur, mais il y a un parapluie mouillé dans le coin de la pièce. Kim et Ashley sont meilleures amies. Elles décident de passer les vacances d'été ensemble en Italie. Elles ont la chance de trouver des billets d'avion pas chers. Le vol est à 10 heures du matin. Malheureusement, quand elles arrivent à l'aéroport, elles réalisent que leur avion part d'un autre endroit. Elles ont deux options. Prendre un TGV pour 100 euros vers le bon aéroport. Ou rester là où elles sont et acheter un vol plus tardif pour 400 euros. Quelle est la meilleure option ? La deuxième. Regarde l'horloge. Il est 9h55 du matin. L'embarquement de leur avion est déjà fermé. Elles n'arriveront pas à temps, même si elles prennent le TGV. Kim et Ashley achètent des nouveaux tickets. Elles vont boire un café à la cafétéria de l'aéroport. Mais Kim est effrayée par un détail étrange. Elle dit à Ashley de partir le plus vite possible. Qu'est-ce qu'elle a vu qui lui a fait si peur ? Cette femme-là est un zombie. Waouh ! Comment a-t-elle passé les contrôles de sécurité ? Quand il est enfin l'heure d'embarquer dans l'avion, les filles découvrent qu'il n'y a plus de place en classe économique. On leur propose de voyager en business. Trois autres passagers voyagent avec elles. Quand l'hôtesse de l'air leur sert du jus de fruits, elle leur dit en chuchotant qu'elles ont beaucoup de chance. Elles vont voyager à côté d'un milliardaire italien très connu. De qui s'agit-il ? Cette femme très glamour est une bonne candidate. Mais difficile qu'une milliardaire décide de porter un manteau 100% polyester. Cet homme porte un costume extrêmement élégant. Mais regarde ses chaussures. Elles sont usées et pas très chic. C'est probablement cet homme le milliardaire. Il est habillé comme monsieur tout le monde, mais sa montre en or a l'air très chère. Il y a un braquage dans une banque. La police est convaincue que l'un des agents de sécurité est complice des voleurs. Le détective Justin en interroge trois. Le premier agent de sécurité lui répond qu'il a entendu des cris. et il s'est précipité dans la pièce, mais les voleurs s'étaient déjà enfuis quand il est arrivé. Le deuxième agent explique qu'il était en train de boire un café à ce moment-là et qu'il n'a rien entendu. Le troisième agent dit qu'il a couru après les voleurs, mais qu'il devait faire ses lacets. Il s'est accroupi devant la porte d'une sortie de sécurité pour le faire. À ce moment précis, la porte s'est ouverte et lui a cogné la tête. Quand il s'est réveillé, les voleurs étaient partis. Justin comprend immédiatement qui est le coupable. À ton avis, de qui s'agit-il ? C'est le troisième agent. Toutes les portes de sécurité s'ouvrent vers l'extérieur. Marie est une sirène. Elle habite au fond de l'océan avec sa mère, Marina. Marie a 19 ans et Marina a le double de son âge. Quel âge aura Marie quand Marina aura 99 ans ? Elle aura 80 ans, puisqu'elle a 19 ans de moins que sa mère. Marie passe du temps dans son endroit préféré sous l'océan. Les deux informations suivantes sont vraies. Si tous les poissons rouges s'assoient sur un coquillage, un poisson par coquillage, un poisson rouge restera sans coquillage. Et si deux poissons rouges décident de partager un coquillage, un coquillage restera sans poisson rouge. Combien y a-t-il de coquillages et de poissons rouges ? Il y a quatre poissons rouges et trois coquillages. Marie a un crush sur Carl. Il est humain. A ton avis, c'est lequel de ces trois hommes ? Le premier a un tatouage sirène sur le bras, mais ça ne veut rien dire. Le deuxième porte un collier en coquillage, mais ça veut peut-être simplement dire qu'il aime les bijoux. Le troisième, c'est clairement Carl. On voit sa photo et son nom sur sa licence de moniteur de plongée. Marie se rend chez une sorcière des mers et elle lui demande de la rendre humaine. La sorcière lui dit « D'accord, mais je dois d'abord vérifier que tu mérites mon cadeau. Tu dois résoudre mon énigme. Quand tu en as dix, tu en as dix. Quand tu en as trois, tu en as trois. Et quand tu en as un, tu n'en as pas. » De quoi s'agit-il ? Peux-tu donner un coup de main à Marie ? Il s'agit des choix. Marie obtient ses jambes et elle va à un rendez-vous galant avec Carl. Il dîne dans un restaurant sur la plage. À ton avis, qui doit payer la location de ce scooter ? Marie, il n'y a que ces traces de pas qui mènent au scooter. C'est elle qui est arrivée avec ce véhicule. Carl est arrivé d'un autre côté. Carl et Marie marchent sur la rive et ils voient ces quatre hommes qui jouent dans le sable. Soudain, Carl panique et s'enfuit. Pourquoi ? Cet homme est un fantôme. Il n'a pas d'ombre. Carl invite Marie à une fête d'anniversaire. Il la présente à ses meilleurs amis. Bob, elle, Otto et Anna. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces amis ? Ils ont tous des prénoms palindromes. Le jour suivant, Marie a un entretien de travail. Elle se présente sur le lieu du rendez-vous. Il y a une porte en métal. Elle est verrouillée, mais il y a un morceau de papier à côté du clavier du code. Quatre mots sont écrits sur la feuille. Étoile de mer, perle, feu et tortue. Peux-tu aider Marie à résoudre ce mystère ? Toutes les choses de cette liste se trouvent dans l'eau, sauf le feu. Le mot de passe est donc feu. Pendant l'entretien, le responsable des ressources humaines montre à Marie quatre verres remplis d'eau et d'objets. Il lui demande d'indiquer le verre qui contient le plus d'eau. Tu peux aider Marie ? Le niveau de l'eau est apparemment le même dans tous les verres. Mais que se passe-t-il si on enlève les objets qu'il y a dedans ? C'est dans le verre qui contient le plus petit objet qu'il va y avoir le plus d'eau. Marie devrait donc choisir le deuxième verre. Marie obtient un poste de serveuse dans un restaurant. C'est son premier jour et un client s'en va sans payer l'addition. Le responsable lui dit « Ne t'inquiète pas, je le connais. » Il a quatre sœurs et il se cache probablement chez l'une d'entre elles. Le responsable n'est pas policier. Il ne peut pas faire irruption comme ça chez elle. Il regarde plutôt leurs posts récents sur Instagram. « Sais-tu où se cache le voleur ? » Regarde attentivement la deuxième et la quatrième image. Sur les deux selfies, on aperçoit une main d'homme. Mais c'est seulement sur cette photo qu'on voit la bague du voleur. Trouvé ! Le jour suivant, six amis célèbrent leur anniversaire au restaurant. Ils boivent tous du ponche à la cerise, sauf Kyle et Kitty. Ceux qui boivent le ponche tombent malades cinq minutes plus tard. Marie appelle le médecin. Conclusion, quelqu'un a mis du poison dans le ponche. Kyle et Kitty sont bien évidemment suspectés. On leur pose une seule question. « Pourquoi avez-vous commandé d'autres boissons ? » Kitty répond « J'ai commandé du thé parce que je suis allergique aux fraises. J'ai tout de suite de l'urticaire si j'en mange. » Kyle dit « J'ai un peu honte, mais je suis vraiment sans le sou en ce moment. J'ai pris du café parce que c'était moins cher. » Qui ment ? Kitty. Elle dit qu'elle est allergique aux fraises, mais les autres invités ont bu du ponche à la cerise. Carl invite Marie pour un week-end romantique à la campagne. Ils sont logés dans un hôtel très chic. Ils sortent se balader. Quand ils rentrent, ils découvrent que quelqu'un est entré dans leur chambre et a fouillé dans leurs affaires. Ils interrogent trois suspects. Le voisin leur dit « Désolé, j'avais un cours de parachute. Je suis rentré il y a cinq minutes. » La femme de ménage répond « J'ai passé la journée à nettoyer les chambres du quatrième étage. Je n'ai pas encore eu le temps de nettoyer la vôtre. » Et le garçon de l'accueil répond « J'ai passé la journée à m'occuper d'un groupe de touristes suédois. On a eu un souci avec les réservations. » Qui ment ? La femme de ménage « Il n'y a que trois étages dans cet hôtel. » Carl et Marie partent pour une balade en bateau. Ils sont surpris par un orage. Ils échouent sur une île déserte. Quelques temps après, poussés par la faim, ils partent à la recherche de quelque chose à manger. Ils ont quatre options. Un champ de maïs, un jardin de patates douces, des oranges de cet arbre ou des baies de ce buisson. Quel est le choix le plus sûr ? L'épouvantail du champ de maïs bouge et il n'a pas l'air très amical. Il y a de grosses épines dans le buisson des baies et des araignées effrayantes dans l'oranger. Le mieux, c'est de choisir les patates douces. Regarde attentivement cette image et choisis une image identique à cet exemple. Bien joué ! L'image 4 est identique, elle est juste tournée à 180 degrés. La police a reçu un appel de la villa d'un célèbre milliardaire, M. Green, qui a disparu ce matin après avoir quitté son domicile pour jouer au golf avec son prof. Le détective interroge tous les témoins. La femme de chambre dit que M. Green a pris son petit déjeuner et est parti à 10h. La petite amie de M. Green dit qu'elle est partie pour un shooting photo tôt ce matin avant qu'il ne se réveille. Le professeur de golf de M. Green affirme qu'il a passé toute la journée chez lui. L'inspecteur a vite réalisé que l'un des témoins mentait. Lequel ? Le prof de golf, il avait rendez-vous avec son client. Anna rend visite à sa grand-mère à la campagne. Sa grand-mère a décidé de préparer un dîner spécial et elle envoie Anna dans la forêt pour cueillir des champignons en lui donnant une photo des champignons spécifiques qu'elle doit cueillir. C'est très important car la forêt est pleine de champignons vénéneux. Aide Anna à choisir les bons champignons. Bien joué ! Les champignons numéro 3 sont les bons. George et Henri ont rencontré une superbe chanteuse, Tara. Les deux hommes ont eu le coup de foudre pour elle et l'ont invitée sur un yacht. Lorsque tous les trois arrivent sur le quai, chaque homme commence à prétendre qu'il est millionnaire et propriétaire du yacht. Aide Tara à trouver lequel est un menteur. Regarde bien le yacht. Il y a une veste à carreaux qui s'accorde parfaitement avec le pantalon d'Henri. D'un autre côté, la montre aux bras de George est fêlée et indique 8 heures du matin alors que c'est le soir. Il est peu probable qu'un millionnaire porte une montre cassée. Mike et Wendy s'attendent à ce que leur bébé naisse la semaine suivante. En repeignant les murs, Mike se blesse accidentellement au dos et s'évanouit. Il se réveille à l'hôpital sans le moindre souvenir. Trois femmes se tiennent au pied de son lit, chacune prétendant être sa femme. Aide Mike à deviner qui est sa vraie femme. Le ventre de la première femme est trop plat pour une femme qui va accoucher la semaine d'après. La deuxième femme porte des talons hauts et ses chaussures sont lassées alors que celles de la troisième ne sont pas lassées. Elle n'a pas pu les lasser tout seul à cause de son ventre. Regarde attentivement cette image et trouve le chaton différent des autres. C'est ça ! La pâte du deuxième chaton est différente de celle des autres. Tina a cinq sœurs. Un jour, elle se réveille au milieu de la nuit parce qu'elle a entendu un grand bruit provenant de la chambre de ses sœurs comme si quelqu'un avait claqué la fenêtre. Tina pense que l'une de ses sœurs a quitté son lit après l'extinction des feux et elle s'empresse d'aller vérifier. Elle inspecte les cinq lits où chacune de ses sœurs dort paisiblement. Aide Tina à deviner laquelle est sortie après l'extinction des feux. C'était celle qui se trouve dans le troisième lit. Regarde de plus près, elle s'est glissée sous la couverture avec ses baskets sales. Diana, son fiancée Tim, sa sœur Sarah et leur chiot sont venus rendre visite à la mère du futur marié, Madame Wilson. L'endemain matin, Diana découvre que son chiot a disparu. Elle a interrogé les trois membres de la famille. Tim était avec ses anciens camarades de classe, Sarah est allée s'acheter un petit chat et ça lui a pris la matinée. Et Madame Wilson a essayé de se tenir à l'écart du chien à cause de ses allergies. Qui ment? Madame Wilson a menti. Si elle était allergique, alors elle ne se tiendrait pas à côté du chat. Betty a trois filles. Un matin, sa voisine Lorraine lui dit qu'elle a vu l'une de ses filles en boîte de nuit la veille. Mais elle ne sait pas exactement laquelle. Betty défend à ses filles d'aller en boîte de nuit, alors elle est interroge toutes. Sam a passé toute la soirée à la bibliothèque. Gemma avait un rendez-vous avec son petit ami Alex, mais elle est rentrée avant minuit. Kelly dit qu'elle a regardé des séries toute la nuit et qu'elle n'a pas quitté la maison. Laquelle ment? C'est Sam. Regarde son visage et ses vêtements. Elle est couverte de paillettes. Tu mettrais des paillettes dans une bibliothèque? Alors qu'il dormait, un éléphant fait un étrange rêve. En se réveillant le lendemain matin, il découvre que son ombre a disparu. Il la cherche toute la journée et finit par rencontrer un magicien qui lui a voulu avoir volé son ombre. Mais il est prêt à lui rendre si l'éléphant parvient à la reconnaître. Aide l'éléphant à faire le bon choix. Oui, la deuxième ombre correspond parfaitement. Kelly reçoit un message anonyme l'avertissant que l'un de ses profs est un vampire. Regarde l'image. Peux-tu aider Kelly à identifier qui est le vampire? C'est cette femme. Elle a un oeil dans son bol de soupe. Il était une fois une forêt magique dans laquelle vivaient 32 sirènes, 43 elfes, 26 licornes et 57 fées. La forêt a été maudite et tout son équilibre a été perturbé. Les sirènes ont commencé à vivre sur la terre ferme. Ce faisant, elles ont chassé les elfes qui se sont implantés sur les territoires des licornes. Les licornes ont commencé à perdre leur pouvoir magique. Elles ont eu besoin de poussière de fées pour survivre et les fées ont commencé à travailler bien plus qu'avant, ce qui les a épuisées. Tu peux utiliser un de ces quatre sorts. Le premier fait disparaître les elfes. Le second permet de déplacer les sirènes sur le territoire des licornes plutôt que sur celui des elfes. Le troisième soigne les espèces de la forêt mais seulement celles composées d'un nombre pair d'individus. Le dernier sert à transformer les licornes en fées. Quel sort vas-tu utiliser pour rétablir l'équilibre de la forêt ? Tu devrais utiliser le troisième sort. Les sirènes et les licornes sont les deux espèces qui ont besoin d'être guéries et elles sont en nombre pair. Madame Collins a cinq filles Anna, Elle, Ève, Anna et Hava. Qu'y a-t-il de spécial dans leurs prénoms ? Elles ont toutes des prénoms palindromes, c'est-à-dire que tu peux les lire de gauche à droite ou de droite à gauche de la même façon. Adam voyage autour du monde. Il découvre un petit royaume. Il n'a pas de plan ni de connexion Internet. Il va là où le vent le porte. Il ne peut lire aucun panneau du petit royaume car il ne connaît pas la langue locale. Il entre dans un beau château et rencontre deux filles. Il s'avère que ce château est celui de la famille royale et personne n'est autorisé à entrer. Les filles acceptent de ne pas le dénoncer mais il doit deviner laquelle des deux est la princesse. Peux-tu l'aider ? Regarde sur le mur. Il y a un tableau de la reine avec sa fille. Elle est identique à la fille de droite. Je parie que c'est elle la princesse. Geneviève est une voyageuse du temps. Elle voyage jusqu'en Grèce antique. Elle est tellement épatée par ce qu'elle voit qu'elle oublie de prendre des précautions pour se fondre dans la masse. Elle se fait arrêter et on la conduit devant l'empereur. Celui-ci comprend que Geneviève est étrangère et commence à lui poser des questions. Il ne croit pas un mot de ce qu'elle lui dit. Il a tout de même un bon fond et il décide de donner à Geneviève une chance de se libérer. Trois jeunes femmes se placent devant elle. Elle doit deviner laquelle des trois est la fille de l'empereur pour pouvoir être libérée. Peux-tu aider Geneviève ? Regarde, cette fille a exactement le même collier que l'empereur. C'est sûrement sa fille. On invente enfin la machine à remonter dans le temps. Des criminels en profitent pour voyager dans différentes époques et perturber les flux temporels. La police du temps est à leur trousse et les officiers ont besoin de ton aide. Regarde cette image où se trouve le voyageur du temps. C'est ce gars-là. Regarde sa coupe de cheveux. Elle est bien trop moderne pour l'époque. Les gens de cette époque n'allaient pas chez le coiffeur. On passe à l'époque de la conquête de l'Ouest. Est-ce que tu repères l'intrus ? C'est lui. Il porte des baskets modernes. Arrêt suivant. On part dans l'Égypte ancienne. Regarde très attentivement cette image et trouve l'intrus. Qu'est-ce qu'elle porte, cette fille ? Un débardeur et un short ? Non, ce n'est pas son époque. Ok, il en reste d'autres à arrêter. Ici, par exemple, est-ce que tu repères quelque chose de suspect ? Je ne pense pas que les téléphones portables existaient à l'époque. C'est lui l'imposteur. Ok, encore une image de l'âge de Pierre qui n'a rien à faire ici. Cette fille ressemble à une femme des cavernes mais elle lit un livre. Les livres n'existaient pas à l'époque. Super ! Il ne nous reste qu'un seul voyageur à arrêter. Il se cache au Moyen-Âge. Regarde attentivement l'image et dis-moi ce que tu en penses. Cet homme porte des écouteurs. Oui, c'est lui qu'on cherche. Monsieur Thompson est chez lui en train de lire le journal. Il entend soudain un bruit venant de l'extérieur. Il sort et il découvre que quelqu'un a accidenté sa voiture. Il interroge ses voisins pour savoir ce qu'ils étaient en train de faire au moment des faits. Scarlett répond qu'elle était à la maison en train de jouer aux jeux vidéo. Charles dit qu'il vient de rentrer d'une promenade avec son chien. Tessa répond qu'elle faisait du jardinage juste derrière sa maison. Qui ment ? Tessa, elle n'a aucun outil de jardinage sur elle et elle n'est pas vraiment habillée pour. Serena fait une fête chez elle et elle invite tous ses camarades. Au beau milieu de la fête, le courant saute pendant quelques minutes. Quand le courant revient, Serena découvre que le vase très cher et couvert de diamants de ses parents a été volé. Elle repère trois suspects. Thibaut dit « J'étais aux toilettes ». Quinn s'exclame « Je n'ai rien volé, je ne savais même pas que ce vase était si cher ». Et Dean répond « Quand la lumière a sauté, je suis tombé dans la piscine et j'ai mis pas mal de temps à en sortir. Qui ment ? » Dean, bien évidemment. S'il était vraiment tombé dans la piscine, il serait tout mouillé. Mais ses vêtements sont parfaitement secs. Dans une petite ville, quelqu'un a volé un seau d'ailes de poulet dans un magasin. Trois clients sont suspectés. Monsieur Cook a été interrogé sur son lieu de travail. J'étais pressé et j'ai juste pris un déjeuner rapide. Je n'ai rien volé. Madame Bailey est chez elle en train de préparer le petit déjeuner. J'ai juste acheté des légumes frais. On est vegan dans la famille. Dale, un étudiant, est en train de réviser dans le parc. J'ai simplement acheté un sandwich et je suis parti. Je ne sais absolument rien sur ce vol. Qui ment ? Madame Bailey, elle dit qu'ils sont vegan dans sa famille. Mais il y a du lait et du fromage sur sa table. Les vegan ne mangent aucun produit issu des animaux. Il existe un univers parallèle dans lequel on ne peut que s'amuser et manger des bonbons. Personne n'étudie. Personne ne fait quoi que ce soit d'utile. Madame Rolim rentre chez elle après avoir fait du shopping toute la journée avec ses amis. Elle demande à ses filles ce qu'elles ont fait de leur journée. J'ai mangé du pop-corn et regardé des séries toute la journée, répond Anna. J'ai joué au foot avec mes amis, répond Ellie. et Ava affirme je suis allé à la plage avec des copains qui ment. Anna, regarde, elle n'a même pas entamé son pop-corn et il y a un livre sous son lit. L'équipe de foot d'Elie a joué 6 matchs dans la saison. Ils ont gagné 2 matchs, fait 2 matchs nuls et en ont perdu 2. Au total, ils ont encaissé 2 buts et en ont marqué 3. Quels sont les résultats des 6 matchs ? Chaque défaite signifie qu'ils ont encaissé un but. Ils ont perdu 2 matchs et encaissé 2 buts en tout, ça veut dire qu'ils ont encaissé un but par match. Les scores de ces 2 matchs sont donc 0 à 1. On a attribué tous les buts encaissés. Les scores des 2 matchs nuls sont donc 2 fois 0 à 0. Il nous reste 3 buts marqués en 2 matchs. Ils ont donc gagné 1 à 0 l'un des 2 matchs et 2 à 0 le deuxième. Ava a passé la semaine à faire la fête avec son amie et sa chambre est complètement en désordre à présent. On est vendredi et elle prévoit d'aller faire un pique-nique avec sa meilleure amie. Elle a besoin de son sac, de ses lunettes de soleil et de son téléphone. Tu peux l'aider à les trouver ? Les voici ! Bravo ! On est maintenant samedi et Ava n'a toujours pas eu le temps de faire le ménage. Elle est en train d'aller chez un ami pour une fête au bord de la piscine. Elle a besoin de son maillot de bain, de son collier et de ses chaussures à talons. Peux-tu l'aider ? Oui, voilà tout ce dont elle a besoin. C'était une journée froide et pluvieuse. L'inspecteur Calvin était dans son bureau quand il a reçu un appel de l'homme de ménage d'un hôtel. Il lui a dit qu'il avait trouvé une femme inconsciente dans l'une des chambres. L'inspecteur Calvin s'est rendu sur place immédiatement. A son arrivée, la femme, dont le nom était Anna, avait déjà repris ses esprits. L'inspecteur lui a demandé s'il y avait quelqu'un qu'il pouvait l'aider. Anna a répondu qu'elle avait une sœur. Mais celle-ci ne savait pas qu'elle était en ville car Anna avait voulu lui faire une surprise. L'inspecteur a appelé la sœur d'Anna et lui a dit « Votre sœur est en ville, mais quelqu'un l'a attaqué. S'il vous plaît, venez le plus vite possible. » Dès l'arrivée de la sœur, l'inspecteur l'a arrêtée. Pourquoi ? Anna a dit que sa sœur n'était pas au courant de sa venue. Et l'inspecteur Calvin n'a pas précisé où elle devait se rendre exactement. Mais elle a quand même réussi à les trouver. Pour une raison ou pour une autre, elle savait dans quel hôtel ils étaient. Aurore est une archéologue travaillant dans une grotte ancienne. Au bout d'un mois passé dans cette grotte, elle trouve un endroit caché où il y a trois coffres. L'un d'eux contient de l'or, mais si la femme choisit le mauvais coffre, elle sera enfermée dans la grotte pour toujours. Une note sur le premier coffre dit ceci. L'or n'est pas dans le coffre 2. Sur la deuxième note, elle lit L'or n'est pas dans le coffre 1 ou 3. Et sur la dernière est écrit L'or n'est pas ici. Quel coffre doit-elle ouvrir ? Si l'or n'est pas dans le deuxième coffre, il doit être dans le premier ou le troisième. Mais la note sur le troisième coffre affirme que l'or n'y est pas. Il doit donc se trouver dans le premier coffre. Ben travaille dans un nightclub pour VIP. Son travail consiste à ne laisser entrer aucune personne jeune ou suspecte. Chaque jour, des gens munis de fausses cartes d'identité essaient de passer la porte. Et Ben doit déterminer quels documents s'en faut. Voici quelques pièces d'identité. Ta tâche est d'aider Ben à décider si les personnes à qui elles appartiennent peuvent entrer ou non. Tiens, regarde celle-ci. Qu'en dis-tu ? Il semble qu'elle soit née le 28 du 13e mois de l'année. Cette pièce d'identité a l'air fausse. Super, en voilà un autre. Est-ce que Ben doit laisser entrer ce garçon ? Cette personne est censée avoir 46 ans. Mais sur sa photo, il a l'air d'un adolescent. Je pense que Ben ne devrait pas le laisser entrer. Il est suspect. Qu'en dis-tu cette fois-ci ? On le laisse entrer ? Cette pièce d'identité a l'air tout à fait réglo. Je pense qu'on peut la laisser entrer sans risque. Encore une personne. Voyons ces papiers. Est-ce que quelque chose cloche ici ? Non, tout semble en ordre. Il en reste encore une. Est-ce que Ben doit la laisser entrer ? Regarde son adresse. Canada, USA, aux Etats-Unis. C'est bizarre. Ma main a coupé qu'il s'agit d'une fausse carte d'identité. Donc je dirais... Désolée, madame. Martin est allé rendre visite à sa grand-mère qui vit dans une autre partie de son quartier. Pendant qu'il était chez elle, son vélo a été volé. Martin a appelé la police. Il a déclaré qu'il avait vu que c'était M. Jones qui avait pris son vélo. C'était le voisin avec lequel notre ami se disputait toujours. Martin et un inspecteur sont donc allés rendre visite à M. Jones. Le policier lui a demandé s'il avait volé le vélo de Masson. L'homme a nié en bloc. Dix ans qu'il est venu de finir de peindre sa clôture. L'inspecteur l'a cru. Pourquoi ? Son histoire a l'air vraie. Il y a de la peinture fraîche sur l'herbe près de la clôture. Ce qui prouve que M. Jones l'a effectivement peinte tout récemment. Lorsque Gertrude est rentrée chez elle après être allée promener son chien, elle a découvert que quelqu'un avait volé son bracelet préféré dans sa chambre. Sa sœur, Béa, aimait ce bijou. Gertrude est donc allée la trouver pour lui demander si elle l'avait pris. Notre jeune amie a trouvé Béa au sortir de la salle de bain. Mais celle-ci a nié avoir pris le bracelet disant qu'elle était sous la douche. Elle n'aurait même pas eu le temps d'entrer dans la chambre de sa sœur. Gertrude a jeté un coup d'œil furtif dans la salle de bain et a compris que Béa mentait et qu'elle n'avait pas pris de douche. Comment l'a-t-elle su ? Si Béa avait vraiment pris une douche, le miroir de la salle de bain serait couvert de buée. Mais regarde, il est parfaitement net. La dame la plus riche de la ville, Madame Anderson, est venue assister à un match de football. Elle était assise sur le meilleur siège du premier rang. Au milieu du match, elle a remarqué que quelqu'un lui avait volé son collier de diamants. Heureusement, un inspecteur était assis juste à côté d'elle. Il a observé les gens autour de lui et son flair l'a conduit à soupçonner une personne en particulier. Et toi, qui soupçonnes-tu ? Regarde, il y a un type habillé en footballeur avec le numéro 7 sur le dos. Mais comme tu peux le voir, il y a déjà un numéro 7 dans ce match. Le voleur s'est habillé en joueur pour ne pas qu'on le remarque. Evelyne vivait avec son petit ami. Elle ne voulait pas encore parler de sa relation à ses parents et elle gardait donc le secret. Un jour, sa mère est venue d'une autre ville pour lui rendre visite. Le petit ami de la jeune fille était en voyage d'affaires à ce moment-là. Evelyne a donc décidé de faire comme si elle vivait seule. Et pourtant, sa mère a pu deviner qu'Evelyne sortait avec quelqu'un. Comment l'a-t-elle découvert ? Il y a deux brosses à dents dans la salle de bain. L'une d'elles appartient probablement à son amoureux. Le week-end, Alice et Dakota travaillent dans le refuge pour animaux de la ville. Alice promène les chiens et Dakota nourrit les chats. Qui fait mal son travail ? C'est Dakota. Elle donne de la nourriture pour chiens aux chats. Sophie et Eve sont en train de pique-niquer dans un parc. Sophie parle à son frère au téléphone et Eve mange des baies dans un buisson. Qui n'est pas très malin ? Il y a un écriteau disant que les baies sont toxiques. Les membres d'une famille travaillent dans leur jardin. Antoine tond la pelouse et Catherine arrose les plantes. Peux-tu dire qui fait mal son travail ? Antoine, il semble que sa tondeuse à gazon ne fonctionne pas correctement car l'herbe n'est pas coupée.